Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de Olaf à la top lane. On connaît bien Olaf Jungle, mais Olaf Top ça a resté toute l'année précédente. Un très bon top laner, ça l'est toujours et il va falloir qu'on en parle, qu'on voit pourquoi est-ce qu'il fonctionne, quels sont les petits détails qu'il y a dans le kit de Olaf et où est-ce qu'on en est des builds à l'heure actuelle. Et on va commencer par une première chose, c'est la lecture des sorts, comme d'habitude. Et on va aussi parler d'un petit truc assez rigolo et que j'ai trouvé sur le site de Riot. Voici, juste en dessous de moi là, vous avez la nouvelle icône de la range du Berserker. Et là-bas vous voyez, ici sur le passif, l'ancienne qui a été laissée sur le site. Alors que toutes les autres sont nouvelles. C'est rigolo, de temps en temps c'est ce genre de petites emottes qui n'ont pas été bougées, qui ont été oubliées dans le site, ça ne gêne pas mais c'est assez rigolo. Le passif n'a pas bougé, c'est juste du rebonding et un changement de type en disant que c'est pas CDH. Ah la range du Berserker, pourquoi pas ? Ce qui se passe, c'est que c'est un passif assez simple et assez vieux. Olaf va gagner de la vitesse d'attaque en fonction de ses PV manquants, de 0% de ses PV manquants à 70% de ses PV manquants. Et là vous obtenez le maximum, c'est-à-dire 100% de vitesse d'attaque et 25% de vol de vie. Ce qui veut dire qu'en sous les 30% des PV, Olaf est extrêmement dangereux parce que c'est des stéroïdes qui sont gigantesques. Là on parle d'un truc qui est de l'ordre d'un peu plus de 3000 gold de stats. En fait, c'est au même niveau que Darius, si ce n'est probablement plus puissant en early game. Ça scale en fonction des levels. En early game c'est que 50% et 8%, mais vous remarquerez qu'un Olaf en late game, 25% de vol de vie, le scaling est bien plus violent que juste l'attaque speed qui elle fait que x2, le vol de vie lui va faire plutôt x3. C'est ça qu'il y a à prendre en compte, donc avec les levels c'est le vol de vie sur lequel vous devez compte. Vous avez la déchireuse, alors elle vous la connaissez, il lance la hache, plus il la lance loin, plus ça slow, et s'il ramasse sa hache, il récupère 2,5 secondes de ses dés dessus. La hache fait des dégâts en fonction de votre AD bonus, donc Olaf a intérêt à acheter de l'AD. D, ça ralentit les ennemis, le ralentissement monte en fonction du level du sort et de la distance parcourue. Grosso modo, c'est un ralentissement dont la durée augmente, pas la valeur. C'est ça qu'il y a à prendre en compte, c'est un ralentissement qui reste fixe. Accessoirement, pendant ce temps là, pendant le temps que vous touchez vos H, vous avez une réduction d'armure, ce qui fait que Olaf est un champion qui a tendance à être très bon contre les tanks pour ça, les tanks ne bougent plus pendant longtemps. Et il y a du coup un petit dilemme que vous avez en tant qu'Olaf, c'est que pour récupérer rapidement votre H, vous ne voulez pas la lancer loin. Pour slow très longtemps votre adversaire, vous voulez la lancer loin. Donc vous avez toujours à choisir entre la quantité de slow que vous allez mettre et... et ça c'est à prendre en compte, dégâts que vous mettez. Donc si vous fightez pour tuer, il faut mettre toujours des H courtes que vous allez refresh régulièrement pour mettre des dégâts. Si vous voulez fuir, vous lancez la H à max range sur votre adversaire, même s'il a votre corps à corps, parce que ça va le slow de 2,5 secondes. C'est ça qu'est à prendre en compte. Les H vont faire des dégâts bonus aux monstres. Ok, cool. Ça va bouger en fonction de votre level, ça c'est pour permettre à Olaf de jungler maintenant. Vous avez des dégâts qui augmentent assez massivement, on parle de x4. Quand vous maxez le sort, le slow va être doublé quasiment. Et vous vous retrouvez avec un coup en mana qui augmente assez marginalement. Le CD ne baisse pas. Vous vous retrouvez donc avec un champion qui a un sort qui est très intéressant à maxer. Ensuite, on va parler de la force découplée, son Z, vous le connaissez. Donne 40% de vitesse d'attaque pendant 5 secondes. Ça va monter à 80% quand vous maxez le sort. Vous obtenez un bouclier qui fait 10 PV plus un pourcentage de vos PV manquant, avec un maximum. Et ça va donner accessoirement un bouclier de base si vous maxez. Si vous maxez ce sort-là, vous allez avoir un bouclier qui va commencer à devenir assez substantiel et surtout beaucoup d'attaque speed. Vous n'avez pas moyen de reset. Ce sort, il est très long à revenir. Il ne coûte pas tant de mana que ça. Mais vous avez déjà un passif qui vous permet d'avoir du lifesteal et beaucoup d'attaque speed pendant que vous êtes low en point de vie. Si vous appuyez là-dessus, vous êtes low en point de vie. Vous avez beaucoup d'auto. Vous avez un shield qui vous permet de rester aux alentours des 30% des PV. C'est pratique et accessoirement, toutes les animations que vous voyez ici sont les anciennes. Ça, ça n'a pas été bougé, mais ça, c'est pas tout à fait bizarre. Frappe sauvage. C'est très simple. Vous coûte des points de vie, pas de la mana. C'est ça qui est à prendre en compte. Le coût en point de vie n'est pas si anodact que ça parce que c'est un pourcentage des dégâts que vous faites. C'est ça qui est à prendre en compte. Vous tapez en faisant des dégâts bruts en fonction de votre niveau de sort et de la dé de base que vous avez, 50%. Si l'ennemi meurt, pas de coût. Vous devez pouvoir le payer, ce genre de choses-là. Olaf ne peut pas s'exécuter avec ce spell. Il ne voudra pas se lancer. Accessoirement, les attaques réduisent de 1 le délai de récupération des compétences, 2 contre les monstres. Ça veut dire que c'est votre principale compétence de DPS quand vous êtes en 1v1. 250 points de dégâts bruts, plus 50% de votre AD, ça va vite coûter beaucoup d'HP. Vous avez donc un champion qui juste sur ses sorts a un E qui diminue ses HP, un Z et un passif qui sont là pour faire en sorte d'être bas en points de vie et de jouer bas en points de vie. Et un A qui s'assure d'attraper les adversaires et de tout le moins pouvoir leur taper dessus pour sustain. Vous avez un kit qui est très complet, qui marche bien et qui ressemble à celui de Warwick. Warwick, c'est très fort. Ah bah, à bas en points de vie. C'est là où il vous attrape. Olaf, même délire. Olaf, il faut gérer les 30% des derniers points de vie, pas les 30 premiers. Vous avez le Ragnarok. Qui est en passif, va lui donner l'armure de la résistance magique jusqu'à 20. C'est déjà un bon passif de base. Il y a peu d'ultimes qui ont des passifs aussi puissants de base. Vous avez ensuite l'actif qui purge toutes les immobilisations et les entraves. A l'exception de certaines choses. Typiquement, le Royaume des Morts de Mordekaiser n'est plus purgeable. Et il devient immunisé sur ses effets pendant 3 secondes. Et tant que tu touches un ennemi avec ton E ou tes autos, ça prolonge la durée de 2,5 secondes. Voilà. Et pendant ce temps-là, t'as un pourcentage de ton AD en dégâts d'attaque bonus, plus 10 à 30 de base si tu le montes. Et tu obtiens la vitesse de déplacement au lancement de la compétence pendant une seconde pour être sûr de pouvoir la toucher. Résultat des courses. Olaf, c'est un tank crusher. Il a des dégâts bruts du sustain et un air. Il massacrera tout ce qui n'est pas capable de le burst. Ou de l'évade. C'est comme ça que ça fonctionne, le champion. Et quand on regarde ce que ces sorts peuvent proposer une fois qu'on a maxé l'ensemble du champion, vous vous apercevez que, très logiquement, vous startez avec le A. Voilà. Parce que c'est toujours la meilleure option. Vous pouvez de temps en temps, dans certains match-up, contre des tanks, start au H. Mais ça vous coûte des points de vie en arrière-game, c'est un peu difficile à gérer. Et ensuite, juste les dégâts bruts, c'est trop bien. Et l'attaque speed, c'est pas si incroyable que ça. SAUF ! Et là, je parle le vécu. Si vous prenez un Olaf, Lifesteal, Crit. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Le max Z est très puissant. Sinon, ça sera principalement, vous lancez votre A, vous lancez votre E. Et dans les match-up où vous savez précisément ce que vous faites, vous maxez le E en deuxième, en premier. Mais ensuite, vous maxez les H pour Rich. Voilà, faites un champion qui a du choix. En Sumod. Parce que vous voyez, vous avez un A qui Rich. Et vous allez beaucoup vous déplacer à pied, pas de Dush. Et vous voulez surtout coller à votre adversaire pendant votre l'air. Du coup, Ghost, 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 Ghost. C'est toujours une bonne option. Olaf n'est pas un très très bon utilisateur d'Ignite. Il aura généralement soit trop de dégâts, soit vraiment pas assez. Vous jouez sur autre chose. La fatigue, c'est pas mal. Parce que ça permet à votre adversaire de ne pas vous tuer quand vous êtes sous les 30%. Ce qui fait que si c'est bien timé, ça vous permet de gagner des fights. La téléportation, c'est OK. Mais si et seulement si, vous avez un Ghost avec. Les Summoners de Olaf, la base, c'est Ghost et Flash. Vous pouvez éventuellement jouer Barrière. Dans certains cas, ça marche. Dans certains match-up, ça marche. Typiquement, vous seriez très surpris de la tête des match-up. Je vous la donne comme ça. Les Warwick Olaf. C'est des match-up où ça peut partir. D'un côté, Barrière Exhaust. Et de l'autre, Barrière Ignite. Et quand ça part dans ce sens-là, les junglers, je ne vous donne qu'un conseil. Si vous voyez cette vidéo, vous allez top. Parce qu'ils vont se tuer à la chaîne. Ils ne peuvent pas faire autre chose que se tuer, les deux. Il y en aura un mort. À un moment donné de la game. Et très vite. Et quand ils reviennent, il y aura un deuxième mort. Puis un troisième mort. Et ça va aller dans tous les sens. C'est comme ça que ça part. Vous pouvez avoir des runes extrêmement cheloues sur Olaf. Ça marche, c'est comme Kled et c'est comme Warwick. De base, vous aurez Flash et Ghost. Mais dans certains match-up, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Si on va regarder un tout petit peu les runes. Vous avez un champion assez classique. Je ne vais pas vous dire... Voilà. Voici les runes que vous n'allez pas prendre. Du coup, on ne prend pas celle-là. Vous jouez Conqueror parce que vous allez avoir des spells. Vous allez avoir des autos. Et vous jouez sur la régène en fin de fight. Triomphe parce que Olaf va toujours prendre des moves risqués. Triomphe lui permet de sustain, de rester dans la mêlée. Et quand vous ne pouvez pas cesser, que vous n'arrivez pas à tuer Olaf. Et qu'il vous matraque avec ses stéroïdes d'attaque speed. Vous n'en pouvez juste plus de l'attaque speed bonus. Et bien entendu que vous allez jouer avec Baroud Donner. Parce que c'est la rune pour vous. Qui plus est, vous avez quasiment... Il y aura des choix. Oui, peut-être. Éventuellement. Oui, on pourrait jouer défensif. Et sustain. Non. Vous voulez attraper les gens. Vous voulez avoir du punch en early game. Juste de la mana et des points de vie. C'est tout ce dont vous avez besoin. Vous prenez ce qui est marqué en rouge. Ça marche. C'est vraiment la seule chose qu'il y a à savoir sur Olaf. Et franchement, on va aller plus loin là. Tout de suite. Je vous la mets. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut regarder comme premier item ? Et bien oui, si tu n'as pas un range, c'est automatiquement une lame de Doran pour le lifesteal. Parce que tu as beaucoup d'attaque speed. Et si tu as l'AD qui va avec, c'est sympa. En plus, si tu veux aller chercher pour les bots, Olaf, c'est vraiment un champion. Qui veut se battre, se battre, se battre. Et excusez-moi, il se fiche des CC avec son R. Il purge tout. Il est insensible à ça. Du coup, tu fais tes tabis et tu n'as pas le problème des mercures. Et si jamais tu n'as pas besoin de tabi, tu vas prendre des bots qui sont encore plus puissantes. Parce que, je ne vous fais pas le délire, mais avec 20 moussepits de plus de flat et des résistances au slow, Olaf, c'est vraiment un champion. Et quand vous rajoutez des bots de lucidité, je ne vous parle même pas de ce que ça peut donner très logiquement. Quand on va regarder les builds de Olaf, vous allez donc vous retrouver avec absolument tout et n'importe quoi. Pourvu que ça fasse de l'AD, des points de vie et de l'attaque speed. Ici, je vous la refais. AD, points de vie, attaque speed. AD, points de vie. Contre les range, parce qu'il y a du sustain à la fin. La lame du roi déchu, ça a toujours été mauvais sur Olaf. Vous avez une trinité, ça fonctionne correctement. Mais en ce moment, la trinité, ce n'est vraiment pas très très bon. Parce que Olaf n'a pas de bon moyen d'utiliser la brillance. Couperet noir, ce n'est pas une bonne option. L'explate, ça a été trop nerf. Mais vous avez des Olaf qui sont l'étalité qui fonctionnent. Et des Olaf qui jouent sustain. Parce qu'avec Olaf... Si vous partez sur un item qui vous donne de la moussepite, qui empêche les adversaires de bouger. Ce qui est vachement pratique quand même. Et qui donne de l'AD, de l'attaque speed et des points de vie. C'est cool. Il y a des match-up où juste... En fait, si j'ai une Hydre Vorace. Et que je sustain tout le temps. Et que quand tu arrives à battre mon sustain. J'ai mon passif qui kick. J'ai toujours l'Hydre Vorace qui peut énormément sustain. Si vous le mettez au bon endroit dans les minions. Parce que le lifesteal de l'Hydre Vorace s'est augmenté. Qui s'applique sur votre passif, je le rappelle. Parce que l'Hydre Vorace applique le passif de Olaf en permanence. Résultat des courses, vous avez juste à faire un deuxième item qui est plutôt basé sur la régène. Ou à ce moment-là, vous pouvez partir sur un peu d'attaque speed, une exploit en deuxième. Et vous avez les dégâts pour juste rouler sur les adversaires. Exploit first ? Non. Exploit deuxième ? Bien sûr. Et la suite, c'est vraiment au choix. Soit vous partez bruiseur tanky à la colosse et vous avez un stérac, une danse de la mort. Soit vous continuez à partir sur de la dégâts, il y en a qui le font. Soit vous partez vraiment plus tanky, il y a l'armure du sous-rein qui est à prendre en compte. Et les items de tanky. Olaf, c'est vraiment, si vous êtes devant, continuez à être devant. Si vous êtes derrière, continuez, essayez d'être devant. Et dans certains cas, vous avez besoin d'un item pour survivre dans les fights. Ou typiquement, vous avez Lulu derrière vous, un visage spirituel dans ce cas-là. Mais, hormis des adaptations énormes à la compo adverse, ça va être bruiseur ou plus de dégâts. Pardon, ça va être colosse ou plus de dégâts. Donc, vous réfléchissez, la danse de la mort, le stérac et l'armure sanguine. Les winrites sont OP là-dessus. L'armure sanguine, c'est très surprenant sur Olaf. Pour la bonne et simple raison que tout le monde sait. Ok, armure sanguine égale j'ai des PV égale j'ai de l'AD. Armure sanguine égale vous avez peu de PV égale vous avez plus d'AD. Ça vous rend d'autant plus dangereux. Et très logiquement, si je vous montre un peu tout ça, voici ce que ça donne au niveau des huiles. Du sustain, du sustain, du sustain, du sustain. Sur les deux premiers items, il y en a au moins un qui est de sustain. Si ce n'est deux. Et ensuite, du défensif. L'Ax Plate, c'est vraiment pour Snowball. C'est comme ça que ça se joue Olaf. C'est très surprenant, mais ça marche bien. Ici, vous avez ça. Vous pouvez prendre Triomphe et ça, vous y êtes bon. Et ensuite, vous jouez ça. Vous jouez avec... Alors Olaf, il va falloir apprendre à jouer avec de l'AD supplémentaire pour les cheese en early game. Et vous jouez Fly Ghost. Ça, c'est ce qu'il faut vous faire. Vous avez une lame de Doran en premier. Sur les bots, vous prenez vos steel cap, à peu près, quoi qu'il arrive. Et je vais vous conseiller de commencer par jouer Strike Breaker. Ça va vous apprendre à jouer le champion. Et ensuite, vous jouez avec un Sterak. Vous jouez avec une danse de la mort. Et si vous voulez vraiment une armure sanguine à la fin. C'est comme ça que ça joue Olaf. A la limite, si vous ne voulez pas l'armure sanguine, vous avez un GA. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un Olaf qui peut revive. C'est vraiment ce que vous allez croiser. Et c'est comme ça qu'on joue Olaf. C'est un champion qui est relativement facile. Il a 2-3 trucs sur les timings de all-in. Il va vraiment vous checker sur les timings de all-in. Mais vous voyez, il a des builds qui sont très simples. De base, là, vous prenez ce build-là et il n'y aura pas de faute. Quasiment, peu importe la méta. Par contre, si vous savez vraiment jouer champion, il a vraiment d'autres choses à proposer. Il a des builds qui sont très optimaux. Il a des builds qui sont très versatiles. Il peut faire des bêtises avec une Hydre Vorace. L'Hydre Vorace, vous l'avez très probablement vu. Ça marche très bien. Moi, je jouais Hydre Vorace. Typiquement, quand je jouais Olaf, c'était vraiment génial. Et c'était ça, je parle, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques, enfin, une demi-année. Donc, tout va bien. Si cette vidéo t'a plu, si ce guide t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ou à lâcher un like et un abonnement, ça me fera plaisir aussi. Tout le soutien est bon à prendre. Et pour ceux qui me soutiennent encore plus sur Patreon, souvenez-vous que vous avez régulièrement des vidéos, que ce soit des reviews, des guides de Halo. On fait des reviews pour le Halo en regardant un truc en particulier d'un champion. Et bien entendu, tous les coachings que vous pouvez récupérer. Toutes les datas que je laisse sur le Patreon. On se voit pour une prochaine vidéo. A plus en lane !